Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, Gorod Krovi, la map zombie du DLC3 de Black Ops 3 vient tout juste de sortir. Et déjà on entend parler du mode zombie d'Infinity Warfare, le prochain Call of Duty développé par Infinity Ward. Alors tout simplement, j'ai trouvé des informations sur un forum américain d'une personne qui aurait déjà vu des gameplays, une personne soi-disant de la presse, elle ne donne évidemment pas d'informations sur elle. Et on le sait, quand on va dans des événements, par exemple on a déjà été dans les studios de chez Bungie, quand on voit des éléments de gameplay en avance, on signe une clause comme quoi on ne divulguera pas d'informations avant une date donnée par le développeur. Et donc là, la personne tout simplement ne donne pas son identité, pas être pénalisée derrière. Mais vous allez voir qu'elle donne quand même pas mal d'informations sur le mode zombie d'Infinity Warfare. Alors à prendre avec des pincettes, est-ce une info, est-ce une intox ? Mais vous allez voir que franchement, elle donne pas mal d'informations et que c'est plutôt plausible. Alors dans un premier temps, cette personne avoue avoir été invitée à une soirée presse, donc chez Infinity Ward, le prochain développeur du prochain Call of Duty. Et du coup, elle dit qu'elle a déjà vu des éléments qui n'ont pas encore été annoncés sur le jeu. Dans un premier temps, ils ont visité le studio, ensuite ils sont rentrés dans une salle, et là, ils auront balancé tout simplement une mission du mode campagne en solo. Alors une mission, on va pas trop s'arrêter là-dessus, mais apparemment une mission qui se déroule à Genève, dans laquelle on doit combattre une invasion, voilà. Donc ils étaient vraiment stupéfaits apparemment par la qualité de la mission. Et vraiment, la cerise sur le gâteau, c'est juste après, ils auraient dévoilé les premières 5 minutes de gameplay du mode zombie d'Infinity Warfare. Alors là, il nous promet vraiment du lourd, vraiment vous allez voir par la suite. Alors tout simplement, la carte sur laquelle ils ont pu voir le gameplay, c'est un navire militaire congelé dans l'Union Soviétique. D'après cette personne, ça ressemblait beaucoup à la carte Subbase de Modern Warfare 2, je pense que beaucoup de gens la connaissent. Et d'ailleurs, il admet même que dans les différents éléments de gameplay, donc ils ont vu différentes scènes dans différents endroits de la map, et on pouvait réellement apercevoir la map Subbase de MW2 en arrière-plan, tout simplement de cette map sur laquelle il a vu ses premières 5 minutes de gameplay. Ensuite, cette personne va tout simplement aborder le sujet des personnages. Le mode zombie sera toujours jouable à 4 personnes, et on connaît, franchement, vous connaissez, vous allez voir, pour ceux qui ont beaucoup joué à Code 4, MW2 et MW3, vous allez voir que ces personnages, vous les connaissez déjà. Donc il a pu voir 4 personnages différents, et les développeurs souhaitent en fait faire un bond dans le mode zombie, tout en gardant en fait l'esprit de l'histoire de Modern Warfare. Vous allez voir par la suite quand je vais vous donner les personnages. Donc le premier personnage est tout simplement le capitaine Macmillan. Il a fait son apparition sur Code 4 et sur MW3. Le deuxième personnage, alors celui-ci il est connu, mais par tout le monde, c'est le capitaine Price. Il était dans Code 4, dans MW2, dans MW3, et je crois même qu'il a fait une apparition dans un DLC de Call of Duty Ghost. Le troisième personnage est Soap Maktavich, donc ça on le connaît également, dans Code 4, MW1 et MW2. Et le quatrième personnage, c'est Gaz, et lui on l'a vu dans Code 4. Donc franchement, je trouve ça vraiment cool de garder ces personnages. Franchement, c'est des personnages mythiques de la série. La campagne de MW2, même la campagne de Code 4, c'était vraiment une tuerie. Et garder ces personnages, franchement, je trouve ça vraiment super de pouvoir les insérer dans un scénario de zombie. Franchement, je pense que ça va être vraiment cool, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, il admet que dans les images qu'il a vues, le gameplay était uniquement au sol, donc apparemment, il n'y aurait pas de jetpack, vraiment. Du combat au sol, du combat authentique, le combat qu'on aime et qu'on souhaite garder dans le mode zombie, bien évidemment. Il raconte même que le gameplay est assez similaire à celui de Call of Duty Black Ops 3 en mode zombie, finalement. Et les ennemis qu'on va devoir combattre dans cette map sont tout simplement des soldats soviétiques, donc zombifiés, bien entendu. Ensuite, il va tout simplement nous parler du système d'armes. Donc le système d'armes, c'est toujours le même. On va acheter les armes grâce à des points. Par contre, les armes ne sont plus tracées en blanc sur le mur comme dans les Call of Duty Black Ops. Mais il faudra tout simplement les trouver dans la map. C'est-à-dire que par exemple, il a pu voir sur le gameplay, le joueur qui allait tout simplement acheter un petit pistolet qui était posé sur une étagère. Il nous donne également d'autres informations. Il pourra également acheter des armes sur des soldats morts, sur des caisses et des étagères. Donc ça, c'est quelques endroits qu'il a pu noter dans le gameplay. Donc dès que vous voyez une arme, en gros, vous pourrez l'acheter en vous approchant en échange de quelques points. Ils ont également retravaillé les atouts. Vous allez voir tout en gardant quand même ceux de Black Ops 3, mais les noms sont un petit peu différents. Par exemple, le mastodonte s'appelle maintenant Body Armor. Donc ça, c'est en anglais. Il peut t'acheter dans une section de la carte qui abrite les uniformes pour les soldats de la base. Donc en gros, c'est assez cohérent. On veut acheter une armure, on va dans l'autre repos des armures. Franchement, c'est assez cohérent et c'est assez bien fait. Il y aura également Double Coup qui sera appelé Rapid Fire et peut être acheté à partir d'un logement de caisse des pièces d'armes. Donc ça, c'est assez logique également. On pourra également acheter Phasmag, qui est une variante de Speed Cola. Et on pourra enfin acheter Med Pack, qui est tout simplement une alternative du Quick Revive. Voilà, donc ça, c'est assez cool. On va quand même garder ce système d'atouts. et franchement, ça, ça fait plaisir. Et enfin, il conclut tout ce qu'il a vu sur le mode gameplay. Il dit que c'est quand même assez similaire au mode zombie de Black Ops 3 avec un côté plus réaliste qui lui a fait penser un petit peu à DayZ et que ça conserve quand même un style d'arcade comme on aime tous. Alors là, vraiment, ces informations, j'ai adoré quand je les ai lues. J'espère vraiment que c'est vrai. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Mais franchement, l'idée des quatre personnages qu'on connaît, qui sont mythiques dans les Call of Duty Modern Warfare, ça, ça fait plaisir. L'idée des atouts, l'idée des armes, le jeu qui reste au sol. Franchement, on a tout pour faire un bon mode zombie en espérant que les secrets suivent. On attend désormais de plus amples informations. Peut-être qu'elles viendront début septembre avec les premières images de gameplay du multi d'Infinite Warfare. Il me semble que c'est début septembre. Donc peut-être plus d'informations à ce moment-là pour le mode zombie. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et puis bien sûr, à laisser vos avis dans l'espace des commentaires. Et quant à moi, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, les potes. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501